Monsieur le chef de service du département de Pignanat, Monsieur le commandant du secteur militaire de Pignanat, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Pignanat, Monsieur le médecin-chef du district de Pignanat, Monsieur les inspecteurs de l'éducation, Monsieur les professeurs de l'éducation, Monsieur les principaux de collège, Messieurs les docteurs d'école, Monsieur l'humanitaire de Duloulou, Monsieur le curé de la paroisse de Duloulou, Chers enseignants, Chers élèves, Chers lauréates et lauréats, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Laisse-y l'honneur de mes choix, aujourd'hui, de prononcer le discours plurial à l'occasion de la célébration de la première édition de la journée de l'excellence et du partenariat de la GED, qui a comme principal but de fêter et d'honorer les meilleurs élèves et les meilleurs acteurs du système éducatif, qui confie les partenaires. Qu'il nous soit d'abord permis de présenter mes meilleurs voeux de santé, de paix, de réussite et de prospérité à toutes et à tous à l'occasion de cette nouvelle en 2017, puisque la réponse de la paix dans notre belle région notre-elle de la Caternance et chez nos voisins de la termine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la solennité conférée à cet événement par les autorités administratives scolaires du département de la région est telle que cette journée restera toujours gardée en l'air capital dans la mémoire collective et particulièrement dans celle des élèves. C'est alors une occasion manifeste pour partager avec vous une réflexion sur l'excellence des filles à l'école. C'est une volonté du comité d'organisation de la GEP qui a placé cette journée sous le thème « Excellence des filles à l'école » cadre de développement de nos sociétés. Permettez-moi encore, Monsieur le Préfet, de remercier vivement l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bignon de Gœuf, Monsieur Macteille, et ses collaborateurs d'avoir bien choisi ma modeste personne présenter ce thème à cette publique publique. Vous me permettez en fait d'adresser quelques mots de félicitations à nos chers lauréats et lauréats sans qui cette paix n'aurait pas sa demande d'oeuvre. Aujourd'hui, vous faites vous-même votre fierté, celle de la société et du système éducatif. Vous portez en cours le drapeau de l'excellence l'une des valeurs les plus comproquées. Développer la question de l'excellence des filles à l'effort nécessite d'abord de se questionner sur la notion de l'excellence. Qui est excellent ? Si on se refait positionner le coup du mot vert est excellent, je suis. C'est lui qui possède le maximum de termes de reprise correspond presque parfaitement à la représentation idéale de sa nature, de sa pension ou pour manifester une très nette supériorité par rapport à d'autres choses pour la sorte d'une même félicitations. Alors, nous soutenons que l'excellence est un goût à développer en soi-même l'unité permanente du projet. Chaque exigence ne peut se réaliser que par le dégouement. L'oblégation, le sacrifice au travail et surtout vous êtes la passion pour les études. Bref, l'excellence culture s'acquiert par la recherche sous-continue. Chers élèves, tâchez de développer en vous le goût du travail qui demande en interagir pour relever le défi de la qualité de l'éducation du sénégal. En cela, je vous invite à appliquer la fameuse citation de Jean de la Fondaine sur la moralité de l'expérience. D'où-dessus ? Creusez, fouillez, déchets, ne restez nulle place où la main ne passe et repasse. C'est de cet aspect non. C'est de cet idéal que l'éducation des filles doit s'inspirer pour le développement de toute société. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'organisation de base de la société ancestrale, socle de notre éducation, est conchée autour de la femme carcaine du temps, chargée de la transmission et de la perpétuation des valeurs sociétales. La femme étant au centre de tous projets de développement demande une valeur sûre et incontestable. Dans le passé, pendant que l'homme s'occupait exclusivement d'accompagnement lié à l'achat, à l'élevage et à l'agriculture, la femme quant à elle s'employer tant de la quintessence de notre âme. N'est-ce pas là la noblesse qui nous souple à l'agriculture et les matriarches ? Aujourd'hui, dans ce monde de l'agriculture qui est devenu l'oblège planétaire, dominé par les sciences et les nouvelles technologies, le confinement de la femme à l'hérossectaire n'est plus possible. Dès lors, la femme doit être informée et avertie des enjeux de la planète, d'où l'importance de son éducation. D'ailleurs, ne dit-on pas que, je suis, éduquer mon homme c'est éduquer une personne et éduquer une femme c'est éduquer une société. Face à ce défi, non seulement nous devons nous focaliser sur ce qui nous caractérise pour rester nous-mêmes, mais aussi être capables d'intégrer en nous la culture de l'excellence, car nous sommes l'excellence humaine. sans être féministe, il ne semble que la textilité, la générosité, la perspicacité, l'ingéniosité, la tolérance, le calme et l'abnégation de la femme sénégalaise sont des atouts majeurs qui peuvent l'aider à devenir excellente. Cette idéale ne protère à peine que pas que nous synergisent les actions de tous les acteurs du système éducatif. Ainsi, la scopie, les comités scientifiques, les gouvernements scolaires, les queues scolaires mieux organisées feraient des méprètes. Chères filles, à présent, je voudrais m'adresser à vous. La fin, la liste d'accueil du temps ne semble-t-elle pas avoir perdu aujourd'hui cette place ? Nous sommes le confinés. Victimes silencieuses, parfois d'une société qui a quelque peu perdu ses regards, les fiches sont encore l'objet de plusieurs maux tels que les conseils d'intention, les préjugés sociaux, les mariages précoces, les process précoces, les travaux domestiques qui peuvent se dresser comme des obstacles insurmontables à leur scolarisation ou à leur bien-être et réussir à leur corps. Mes chers loréats, vous êtes dans l'obligation de surmonter ces ambus qui se dressent sur votre chemin pour mériter la considération et le respect de la société. de nombreuses parles, de par leur abnégation et leur sens du travail bien fait, on fait réussir ce pari pour ne pas dire relever ce défi à travers le monde en occupant des militants postes de responsabilité, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, maires, parlementaires, professeurs, médecins, gouverneurs, préfets, inspecteurs, proviseurs, traiteurs d'État, transports, transports de collègues, etc. Les femmes deviennent de plus en plus des actrices incontournables du développement surtout dans nos pays. Donc, ce qui, c'est tout simplement pendant la majorité de l'État que la plupart de ces postes de responsabilité sont occupés par les FAD. et cela me pousse à me dire qu'en faisant comme elle, vous êtes et vous pourrez dans un avenir proche ou lointain de ces postes de responsabilité. Alors, mes chères filles, êtes-vous prêtes avec moi à prendre l'engagement ici et maintenant et se demandent devant ce charme en public à travers un avantage pour être parmi les tous les gens de ce pays que nous avons tant. M. le préfet, à présent, je voudrais terminer mes propos par une équipe pour les candidats et à toute l'assistance à faire de l'excellence entre nous. et à toute l'assistance de l'assistance présence de la présence